... Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une conférence qui rentre dans le cadre de ce que j'appelle le quart d'heure insolite. Ce sont des conférences que je donne régulièrement à l'université, plutôt sur le site du Bourget-du-Lac. Je suis content d'être ici sur le site de Jacob. Donc un grand merci pour l'invitation dans le cadre des nuits de la lecture. Donc je vais effectivement vous parler de livres un petit peu. Et l'idée de ces conférences, c'est généralement de présenter un thème de manière sinon insolite, en tout cas, qui interpelle et qui pose des questions. Et l'idéal, c'est que les gens partent avec des questions et soient frustrés, que je n'ai pas toutes les réponses à donner, mais qui repartent avec envie d'en savoir plus. Alors, le thème de ces nuits de la lecture, c'est la peur. Donc c'était un petit peu le thème imposé. Donc c'était le challenge. Donc je vais vous parler de la science quand elle fait peur. Donc moi je suis scientifique, je suis physicien. Et donc voilà, je vais vous parler de ce qu'évoque pour moi la conjonction des mots science et peur. Et je vais commencer pour ça par m'appuyer sur cet ouvrage qui s'appelle « From Mad Men to Crime Factor » ou du fou, de l'homme fou à celui qui combat le crime. C'est certainement un mot qui va mieux en français, mais voilà. Et l'autrice de ce livre se pose la question, quelle est l'image du scientifique, des scientifiques dans la culture moderne ? Donc voilà, il est accessible, vous pouvez l'acheter sans problème, il doit coûter une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et voilà, je me suis permis de vous mettre une première citation de cet ouvrage. Je vais le traduire en direct, donc c'est en anglais. Très peu de vrais scientifiques, Newton, Marie Curie et Albert Einstein sont des exceptions notables, ont contribué à l'image populaire du scientifique. D'un autre côté, l'ensemble des personnages fictionnels immoraux, en allant de Faust jusqu'au docteur Frankenstein, le docteur Jekyll, le docteur Moreau, le docteur Caligari, le docteur Cyclope et le docteur Folamour, en français, et au-delà, ont été extrêmement influents dans l'évolution des stéréotypes repoussants, on peut dire, qui continuent à coexister avec le fait que les sociétés modernes occidentales dépendent fortement de leurs scientifiques. Des images paradoxales ont été communiquées, ont été transmises de façon vraiment très large, et de façon frappante, dans les films. Et donc cet ouvrage s'intéresse à ça, l'image que les films de fiction transportent et transmettent sur les scientifiques. Alors vous pourrez vous amuser à essayer de voir quels sont les noms qui sont là, je ne sais pas si vous les connaissez tous. Moi très honnêtement, docteur Caligari, ça ne m'évoquait rien, mais vous pourrez aller rechercher. Maintenant je le sais, mais je ne vous dis pas, vous irez voir. Docteur Moreau, c'est l'île du Docteur Moreau de HGOS. Docteur Cyclops, c'est dans les comics américains. Et Docteur Folamore, c'est un film... C'est un film. Et alors, il est cité dans cet ouvrage une étude de Tudor qui date de 1989, qui examine environ 1000 films d'horreur, et qui va aller chercher l'information qu'on y trouve, l'image des scientifiques dans les films d'horreur depuis la naissance du cinéma. Et cette étude montre que les savants fournissent 39% des méchants et 11% des héros. Donc il y a une asymétrie vraiment importante de ce point de vue-là. Les savants, c'est plutôt des méchants que des gentils dans les films d'horreur. Pour aller un petit peu plus loin, il ne s'agit pas de lire pour l'instant ce qui est ici, mais ça c'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui, dont le travail de recherche des scientifiques, c'est d'étudier l'image des scientifiques dans les films et dans la culture populaire. Donc voilà le genre d'article qu'on peut trouver si on cherche un peu. C'est un article de recherche, ce sont des chercheurs, qui est dans la revue Public Understanding of Science. Et les auteurs ici s'intéressent aux génies de fiction qui sont mis en scène dans des films de fiction. Là, ce n'est pas seulement les films d'horreur, c'est les films de fiction en général. Là, je vais passer au tout début, au premier paragraphe de cet article, que je trouve aussi extrêmement frappant. La science nous parle de vérité, et les films s'intéressent à l'illusion, au moins la plupart du temps. Comment, du coup, est-ce qu'on pourrait se tourner vers des films pour apprendre des choses sur la science ? Elles ne nous parlent pas du tout de la même chose. Ça dépend de ce qu'on recherche. Si le but est d'apprendre la science et de savoir comment les scientifiques travaillent sur leurs problèmes et leurs méthodes, un film de fiction n'est probablement pas la source primaire d'informations. Si quelqu'un cherche de la romance, du drame, de la comédie, pourquoi est-ce que les scientifiques n'apparaîtraient pas, comme dans tous les autres métiers, comme des héros, des clowns, des amoureux, etc. Quand on pose la question de cette manière, on est soumis à au moins deux types de réactions, des critiques de films et des scientifiques, quand on parle des films de fiction. Les scientifiques, si en tout cas ils s'intéressent à la question, pensent qu'ils sont mal représentés dans les films. Les critiques de films, eux, il y a deux points de vue. Ou bien ils sont d'accord avec les critiques des scientifiques, dans le fait qu'on montre aux gens des représentations des scientifiques qui ne sont pas les bonnes, ou bien ils font l'objection que de toute façon, les films sont une forme d'art, et que, alors je suis en train de paraphraser, mais que voilà, c'est une forme d'art, et ça n'a pas pour ambition, effectivement, de nous informer sur le travail des scientifiques. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on met ces deux mots-là ensemble, et pourquoi est-ce que des gens vont aller regarder comment ces scientifiques sont représentés dans les films ? Ça, je ne vais pas le lire avec vous en entier, c'est juste la fin qui m'intéresse ici. On voit quand même que, comme je le disais tout à l'heure avec d'autres chiffres, il y a une certaine asymétrie dans la façon dont le travail des scientifiques est présenté, et c'est ici que ça va m'intéresser à partir de là. Les découvertes et les inventions sont présentées comme dangereuses dans plus de 60% des histoires, et dans presque la moitié des films, 48%, l'invention est gardée secrète du public, et dans plus d'un tiers, les découvertes ou les inventions n'ont plus le contrôle de ces découvertes ou de ces inventions. Les scientifiques eux-mêmes perdent le contrôle de ça. Et dans plus de la moitié des films, les découvertes et les inventions causent des dommages de manière intentionnelle ou intentionnelle. Donc, effectivement, dans les films, la science est quand même associée à des choses qui se passent mal. Et enfin, ça c'est aussi une remarque, je pense qu'il peut être non seulement prise de manière intéressante, mais sur laquelle on peut peut-être agir, les stéréotypes qui sont présentés dans la plupart des films sont des hommes, sont plutôt âgés ou middle-age, je ne sais pas comment on dirait, la quarantaine en gros, la quarantaine ou plus, et caucasien. Donc, ce n'est pas du tout une tranche représentative de la population mondiale. C'est quand même très, très ciblé sur une certaine tranche de la population. La plupart de ces stéréotypes reflètent un jugement négatif de la part des gens qui réalisent et qui produisent les films. Ils sont compromis de manière morale, enfin, ils ont un comportement moral qui est négatif, et ils peuvent même être obsessifs, dangereux, fous, et n'ayant aucun intérêt ou bien étant dissociés de la société. Je pense que, si je vous dis ça, vous pensez probablement vous-même à des personnages de fiction, effectivement, les scientifiques, quand on pense aux sociétés dans les films, c'est plutôt ça qui vient. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là non plus. Là, j'ai plutôt envie d'aller vous... C'est plutôt pour vous donner envie de lire cet ouvrage en particulier. Voilà, il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui font de la recherche sur cette représentation dans les arts et dans la culture des scientifiques. Alors, tout ça, ça a une origine, ça a une histoire. L'origine de tout ça, la plus lointaine qu'on peut trouver, je pense, ce sont les mythes de la science. Là, je vous ai mis quelques mythes avec le nom de certains mythes, Adam et Ève, Prométhée, Icarus, Faust et Frankenstein. Petit jeu, il faut retrouver quelle image représente quel mythe. Alors, je pense qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Celui-là, on va le mettre tout de suite de côté. OK, Frankenstein. Bon, ça, je pense que c'est assez facile aussi. Icarus, voilà, effectivement, j'en dirai un mot après. Peut-être un peu plus compliqué pour refaire par élimination. Lui, là... Adam et Ève. Effectivement, chassé du paradis, pas content, on y reviendra aussi tout de suite après. Et il reste ces deux-là. Et on a Faust et Prométhée. Est-ce que vous avez une idée ? Faust à droite. Faust ? À droite. À droite, d'accord. Et Prométhée à gauche. Et alors, pour les reconnaître... Bon, on les reconnaît d'autres chats parce que Faust, effectivement, il y a le diable. Et là, Prométhée, il lui arrive un truc pas courant quand même. Il est enchaîné et il est condamné à ce qu'un oiseau vienne lui manger le foie de manière perpétuelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi, non. Je n'ai pas envie de le poser. Alors, ces mythes de la science, les mythes, ce sont des représentations culturelles profondes qui viennent de loin, qui sont transmises et qui orientent notre manière de penser et de voir le monde. Quand je dis qui orientent notre pensée, c'est celle de nos sociétés et aussi à titre individuel. Et effectivement, les mythes qui sont ici, ceux qui ont une relation, en tout cas, avec la connaissance, avec la science, ce sont toujours des mythes négatifs. La science est vraiment le savoir, l'accès au savoir, dans ces mythes, est toujours associé à une punition, à quelque chose qui va mal se passer. Adam et Ève, qui sont chassés au paradis pour avoir transgressé une règle et essayer d'avoir accès à une connaissance qu'ils n'avaient pas. Cette image, quand je l'ai vue, en fait, elle m'a fait penser à autre chose. J'ai eu cette représentation comme ça de gens qui sont chassés d'un certain paradis. Ça m'a évoqué immédiatement ça. Mais bon, bref. C'était une parenthèse. Promethée, lui, il est allé voler le feu au dieu. Donc la connaissance ici est représentée par le feu. Et du coup, il est puni de manière extrêmement sévère. Icar a aussi essayé de s'approcher trop près du soleil pour s'évader d'un abirate avec son père Dédal. Et l'interprétation assez courante de ce mythe, c'est une analogie, une allégorie. Icar, en fait, s'approche trop près du soleil. Ça peut représenter le fait qu'il s'approche trop près d'une connaissance. Et du coup, ça lui craint les ailes. Il tombe, il meurt. Faust fait un pacte avec le diable pour avoir accès aussi à une connaissance. Alors, il y en a beaucoup des versions de Faust. Mais celle de Goethe, c'est avec le diable directement qu'il y a un pacte. Et donc, Faust vend son âme au diable pour avoir accès à la connaissance. Et enfin, Frankenstein. Donc lui, il est plus moderne. C'est déjà un mythe, on va dire. C'est une histoire qui a environ deux siècles. Mais ça fait déjà partie des mythes. Tout le monde a ça en tête. Même probablement davantage que certains des autres mythes qui sont là. Donc, quand on pense à Frankenstein, on pense à ce monstre qui est ici défiguré, pas beau. Je vous rappelle que Frankenstein, c'est pas lui, en fait. Ça, c'est la créature de Frankenstein. Frankenstein, c'est le nom du savant qui, justement, arrive à assembler, à découvrir le secret de la vie, arrive à assembler un personnage et à lui donner la vie à partir de bouts de cadavres. Alors, j'ai lu Frankenstein récemment. Je ne l'avais jamais lu avant. J'avais vu les films, etc. Mais pour cette conférence, je me suis dit, je vais quand même le lire. Et c'est vraiment étonnant, en fait, cette histoire. Parce que, finalement, le professeur Frankenstein crée cette créature et le regrette. Mais ce n'est pas parce qu'il a transgressé quelque chose. Il a commis un péché ou il a fait quelque chose d'interdit, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il fait ce personnage. Il le crée et, en fait, il en a en partie peur parce que ce n'est pas beau. En fait, s'il est juste dégoûté par cette créature, la créature elle-même arrive assez rapidement à devenir quelqu'un qui pourrait être humain, c'est-à-dire qui a une connaissance importante, qui arrive à apprendre très vite, qui apprend des langues, etc., qui apprend les arts, qui est cultivé. Et la malédiction de cette personne, c'est le regard de Frankenstein sur elle, en fait. C'est-à-dire que cette personne se rend compte que son créateur et les personnes autour d'elle ont un regard repoussant sur elle-même. Et tout ce que veut Frankenstein, en fait, tout ce que demande... Pardon, la créature de Frankenstein, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle demande à son créateur, c'est d'avoir une compagne. C'est que Frankenstein lui fasse une compagne pour qu'il puisse avoir quelqu'un d'autre qui lui ressemble et avec qui il puisse vivre heureux. C'est ça que lui refuse le docteur Frankenstein. Alors, aujourd'hui, je vais quand même revenir à... Enfin, en venir à ce qui se... Comment est-ce qu'on peut voir ça aujourd'hui ? Les rapports entre la science et la peur, en particulier les rapports entre la science et la société, feront assez rapidement intervenir des notions de peur. Et j'ai essayé de lister ici quelques domaines de recherche actuels, des disciplines scientifiques, qui sont associés à de la peur, c'est-à-dire qui peuvent avoir des conséquences potentiellement néfastes. Alors, la liste n'est pas du tout exhaustive, mais on peut en trouver certainement plein d'autres. Mais, bon, la recherche nucléaire, la physique des particules, juste ça, pourquoi j'ai mis ça ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, quand le gros accélérateur LHC au CERN a redémarré avec une énergie plus importante que ce qu'elle faisait avant, il y avait eu la crainte que ça créait des mini trous noirs qui puissent aller, du coup, nous absorber, absorber la Terre, etc. Il y avait vraiment une crainte qui avait été relayée par les journaux de ça. Les organismes génétiquement modifiés, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies et la chimie. Donc ça, effectivement, pour une raison ou pour une autre, il peut y avoir une peur associée à chacun de ces domaines de recherche. Par ailleurs, tous ces domaines, évidemment, si, alors, évidemment, je ne vais pas dire de « évidemment », il n'y a pas d'évidence, mais il se trouve que ces domaines de recherche ont aussi des retombées potentiellement positives. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles elles sont poursuivies, ces recherches. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Donc, par exemple, les recherches en nucléaire pourraient donner lieu à des réacteurs de fusion nucléaire, non pas de fission, c'est-à-dire des réacteurs qui ne produiraient pas de déchets radioactifs et qui auraient une efficacité de production d'énergie bien meilleure que celle qu'on a aujourd'hui avec les réacteurs nucléaires. La physique des particules conduit à de la recherche fondamentale qui peut avoir des retombées, ou qui a des retombées de façon courante dans la technologie, notamment. Les recherches sur les OGM, c'est lié à la génétique. La génétique peut aussi avoir en médecine des conséquences positives, des retombées positives. L'intelligence artificielle est associée à l'informatique qui, elle, aussi, a des retombées positives. Les technologies peuvent améliorer les performances technologiques. Et pour la chimie, j'ai mis chimie parce que je n'ai pas su mettre un mot que ça. Les retombées positives de la chimie, il y en a aussi une infinité. Enfin, quasiment tous les domaines sont associées à des recherches à de la chimie. Donc, il y a toujours cette ambivalence-là, effectivement, et c'est tout le problème de la science et de la vision de la science aujourd'hui. Ça, c'est un panorama avec deux extrêmes et le fait que ça, ça existe, que cette peur soit là, ça a une importance, une grande importance dans nos sociétés. Alors, au passage, quand on interroge les scientifiques eux-mêmes sur ça, beaucoup de scientifiques vont vous dire « Mais ce n'est pas notre problème. » On va vous dire « Nous, on est scientifiques, on fait de la recherche scientifique, donc on est en train de produire un savoir et la question de savoir ce qui va être fait de cette connaissance, ce n'est pas notre problème. » Par exemple, un scientifique qui fait de la recherche nucléaire peut vous dire « Moi, je fais de la recherche sur des atomes, etc. » Le fait que quelqu'un, derrière, aille faire une bombe atomique avec ça, ce n'est pas mon problème. Alors, on peut être d'accord ou pas avec ça, en tout cas, c'est une affirmation forte. Si je transpose ça dans un autre domaine où là, du coup, j'ai une opinion beaucoup plus forte, c'est comme si, enfin, quand vous entendez dire les gens qui fabriquent des armes et qui vous disent « Non mais nous, on fabrique des armes, que les gens, après, aillent les acheter plutôt pour attaquer leurs voisins que se défendent chez eux, là, c'est le discours du lobby pro-arme américain, on l'entend ce discours. Moi, il me choque, personnellement, dit comme ça, ça me choque. Voilà. Mais ce n'est pas tellement différent, cet argument, de ce livre que je vous ai dit juste avant avec la science. Alors, là, je vous parle de choses qu'on peut ressentir soi-même en étant scientifique ou en étant simplement citoyen, mais il y a des enquêtes sur ça. On peut trouver sur Internet très facilement une enquête Ipsos qui date d'octobre 2020 sur comment est-ce que les Français voient la... enfin, ressentent... quel est leur rapport avec la science. Et ça, c'est la synthèse, enfin, c'est un bout de la synthèse, je vous montrerai ensuite un bout de tableau. Donc, voilà. Toutes les affirmations qui sont là, ce n'est pas les opinions d'une personne, c'est vraiment ce qui reflet de l'enquête qui a été faite. C'est étayé par des chiffres. C'est parti. De leur propre aveu, les clés de la connaissance et de la compréhension des différents sujets scientifiques leur échappent aux citoyens. Ils s'avouent de moins en moins capables de comprendre les enjeux des grandes découvertes scientifiques et de leurs applications potentielles. Ils ont le sentiment pour beaucoup que les débats autour des innovations vont trop vite. les désaccords entre les scientifiques sont aussi mal compris, plutôt perçus comme la preuve qu'une partie d'entre eux est vendue à des intérêts privés que comme la démonstration que les connaissances des chercheurs évoluent et ne sont pas figées. Beaucoup en viennent à se méfier des innovations technologiques, à considérer qu'elles ont de plus en plus d'effets négatifs sur notre environnement. Il ne s'agit pas là d'être d'accord ou pas avec cette affirmation, ça c'est ce qui ressort des enquêtes. Voilà comment est-ce que les citoyens parlent et ressentent la suite. Alors, je vous mets ici un tableau, alors ça, ça vient directement du PDF qu'on trouve sur le site de l'UPSOS. La question c'est celle-là. Diriez-vous que vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance dans les scientifiques pour dire la vérité sur les résultats et les conséquences de leurs travaux dans le domaine suivant ? C'est ça la question qui est posée. Et les pourcentages qui sont à côté, ça c'est des pourcentages et on voit que globalement les chiffres de toute façon sont plutôt faibles à part la première question ici sur les énergies nouvelles où on est autour de 50% voire bien en delà et de toute façon ce sont des chiffres qui ont régressé par rapport à 2013. Les gens ont de moins en moins confiance dans les scientifiques pour dire la vérité sur ces sujets. Au passage, vous avez d'ailleurs ici quelques sujets qui ont été choisis pour l'enquête qui vous montrent quelques-uns des thèmes qui effectivement potentiellement posent problème pour la population. Et alors moi, il y a quelque chose dans ce tableau ici qui n'est pas commenté dans l'étude mais c'est la première celle qui me fait le plus réagir en fait. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez effectivement à chaque fois une proportion, une certaine proportion de gens qui ne savent pas parce qu'ils ne connaissent pas assez le sujet ce qui est tout à fait normal et voilà. Moi, ce qui m'étonne c'est que il y ait des catégories exclusives entre ça et ça. C'est-à-dire que la question qu'on pose c'est est-ce que vous faites confiance ? Et ça, ça n'a à mon avis rien à voir avec le fait qu'on connaisse un sujet ou pas. Précisément, la confiance, c'est quand on n'a pas toutes les clés pour avoir un avis fort et on se penche vers d'autres gens et on s'appuie sur l'appui de ces autres gens. Donc là, l'étude, elle montre aussi ça. C'est-à-dire que même dans la tête des gens qui ont conçu cette étude, les gens qui sont ici, on estime qu'ils ont les moyens d'avoir un avis éclairé sur les sujets. C'est certainement pas le cas, il y en a qui le reconnaissent. Je suis certain qu'ici aussi, il y a des gens qui à raison ont dit qu'ils avaient confiance ou pas confiance et qui en même temps n'ont pas toutes les clés pour répondre. Et le deuxième tableau, je ne vais pas vous en mettre 50, c'est juste le deuxième et on ne va pas le regarder en entier, mais il y a aussi des choses... Là, du coup, je me mets avec ma casquette de scientifique qui me fait réagir fort tout de suite. De laquelle des propositions suivantes vous sentez-vous le plus proche ? Aujourd'hui, quand les scientifiques ne sont pas d'accord sur un même sujet, c'est souvent parce qu'ils défendent des intérêts financiers privés, d'une part, ou bien aujourd'hui, quand les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur un même sujet, c'est souvent parce que la recherche, ne me permet pas encore de trancher. Moi, je travaille, quand je fais de la recherche, dans l'astrophysique des particules. Et autant vous dire que ça, enfin plutôt ça, les intérêts financiers privés, mais je n'en vois pas la couleur d'un. Je ne dis pas que ce que je fais n'a aucun intérêt pour la technologie, ça peut avoir des retombées éventuellement lointaines, mais je n'ai jamais aucun intérêt financier privé qui est venu m'indiquer si j'avais plus raison ou plus tort qu'un collègue qui travaille dans la même discipline. Il y a certains sujets, certaines disciplines pour lesquelles, effectivement, je pense que de répondre plus tôt que c'est les intérêts financiers qui priment est certainement correct et justifié. D'autres disciplines dans lesquelles ça l'est. Moi, j'aurais aimé voir dans cette réponse-là une certaine déclinaison en fonction des sujets. Les sujets chauds qui mettent en jeu des intérêts financiers forts, très probablement, évidemment, que ça joue sur les désaccords entre les scientifiques, mais pas tous. Ça, c'est aussi pour vous donner éventuellement envie d'aller lire l'étude. Il y a pas mal de tableaux de ce type-là. L'étude, vous cherchez Ipsos et sciences et sociétés. Vous tomberez sur ça assez rapidement. Et, juste, la phrase qui est ici, c'est le cas de toutes les expertises. C'est ce que j'ai envie, moi, personnellement aussi, de dire, de répondre à la peur qu'il peut y avoir ou le sentiment qu'il peut y avoir que la science, c'est quelque chose qui est un petit peu éloigné des gens dans le sens où tout le monde n'a pas les moyens de comprendre en profondeur la recherche, scientifique. C'est quelque chose d'extrêmement spécialisé qui demande à faire non seulement des études mais aussi de travailler un certain nombre d'années sur un certain sujet pour le maîtriser. Donc, c'est normal que tout le monde ne le maîtrise pas. Quand c'est le cas de la science, on a tendance à se dire les scientifiques, du coup, ils sont dans leur tour d'ivoire, ils font leur truc, on ne comprend rien. Très honnêtement, moi, quand je parle à mon plombier, c'est pareil. C'est-à-dire que mon plombier, je ne comprends absolument pas ce qu'il fait au gars qui vient réparer la machine à laver, c'est un expert, je n'ai pas fait les études qu'il a faites, je n'ai pas ses compétences et pourtant, je n'ai pas peur des plombiers ou des réparateurs de machines à laver en disant qu'ils font du sec et qu'ils sont dans leur tour d'ivoire. Ils ont un pouvoir, c'est clair, le plombier, s'il dit qu'il faut réparer un truc alors que ce n'est pas vrai, je suis obligé de le croire, donc voilà, mais ce n'est pas une peur de la société. Je pense qu'il y a moins de plombiers phobiques que de scientifiques je n'ai rien contre les plombiers, s'il y a des plombiers qui nous regardent ou qui nous écoutent, ce n'est pas le sujet. Voilà, et du coup, je veux aussi vous montrer cette phrase que j'ai trouvée aussi sur Internet en cherchant un petit peu des situations de peur, donc ce n'est pas une opinion personnelle du coup qui est là, je n'ai pas envie de vous dire ce que j'en pense personnellement, je vais juste vous la faire lire, on peut lire ce genre de choses. À elle seule, la crise sanitaire a eu un impact important sur la perception de la science pour les individus. Ainsi, au nom de la science et de la raison, on nous a vendu les masques, les confinements, les restrictions, les interdictions, les sanctions. En instrumentalisant le discours scientifique, on a enfermé les gens chez eux, on a mis des entreprises en faillite, on a créé une crise économique, on nous a finalement vendu un projet carcéral généralisé au lieu du paradis promis par le progrès et l'innovation technologique. Encore une fois, mon avis sur ça n'est pas le problème mais il y a un mot important, c'est instrumentaliser. Et quoi qu'on pense de cette phrase, il est indéniable que la science est instrumentalisée. On utilise la science, quand je dis « on », c'est les pouvoirs publics, c'est tout un tas de gens pour valider ou pas des décisions qui parfois sont d'ordre politique. Ça, c'est une vérité. Et c'est là aussi une partie de la peur que peut exercer la science sur les gens, c'est qu'elle a ce pouvoir-là. Des gens peuvent s'en emparer, leur faire dire des choses, leur donner un certain cachet d'authenticité juste parce que c'est de la science pour finalement des intentions qui ne sont pas si pures que ça. Alors, je disais tout à l'heure, les scientifiques vont plutôt vous répondre ceci, cela. En fait, je n'aurais pas dû. Les scientifiques, c'est comme tous les gens, il y en a de différentes sortes, ils ont tout un tas d'opinions diverses. Et je voudrais vous présenter un extrême. Dans ça, je vais vous présenter un petit texte d'Alexandre Grotendik, de même. Donc, vous montrez le livre pour ne pas vous faire peur il est tout le temps. Il est bien, il se lit extrêmement bien. Le livre qui est ici, c'est une conférence, c'est la transmission d'une conférence puis des questions qui ont été posées et des réponses qu'il a données à l'issue de la conférence au CERN en 1972. Donc, c'est une conférence de Alexandre Grotendik. Alexandre Grotendik, il y en a qui ont déjà entendu ce nom ? Quelques personnes ? Donc, c'est un mathématicien qui a eu la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel de maths, en gros, en 1966. Un mathématicien que ses pairs mathématiciens considèrent comme vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment. Voilà. Et Alexandre Grotendik, voilà ce qu'il écrit à ce moment-là. Donc, on va le lire ensemble en 1972. « Qu'une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l'humanité, une menace même à la vie tout court sur la planète, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui est de règle. Depuis un an ou deux que je commence à me poser des questions à ce sujet, je me suis aperçu que, finalement, dans chacune des grandes questions qui actuellement menacent la survie de l'espèce humaine, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle. La menace à la survie ne se poserait pas si l'état de notre science était celle de l'an 1900, par exemple. « Je ne veux pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science. Il y a bien entendu une conjection de plusieurs choses, mais la science, dans l'état actuel de la recherche scientifique, joue certainement un rôle important. » Je n'ai pas envie de commenter, je pense que tout est dit dans ce texte. Voilà, Alexandre Grotendix qui l'indique en 1972. Quelques années plus tard, il va arrêter toute recherche scientifique pour justement ne pas participer à ça. En fait, lui, il décide d'arrêter la recherche scientifique dans des domaines qui sont des maths, qui s'entraînent assez loin, finalement, de toute application. Lui, il n'est pas confronté à « je vais trouver un théorème et les gens vont s'en servir pour faire une bombe. » C'est « je participe à quelque chose, vraiment à une communauté, et ce que je fais participe à ça, à ce qu'il écrit ici, et il ne veut pas, il l'a arrêté. » c'est un discours et un comportement extrêmes, mais c'est pour vous dire qu'on peut trouver chez les scientifiques des gens qui ont des discours très très différents sur la science. Et pour finir sur une note optimiste, je vais vous parler de la fin du monde. Plus précisément, là, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter trois petites histoires à me raconter par la science qui, moi, me font peur. Plus précisément, on m'en fait peur à un moment donné. Donc moi, je travaille dans la cosmologie, c'est plutôt ça mon domaine, donc ça va participer de ça. La première chose, c'est la mort du soleil. La science nous indique, la physique, en l'occurrence, nous indique, nous permet de comprendre comment marche le soleil, marche, c'est-à-dire comment est-ce que le soleil brille, qu'est-ce qu'il fait briller, et permet de comprendre quelle était l'évolution au cours du temps de l'état du soleil, sa brillance qui change, etc., et nous permet du coup de comprendre ce qui va se passer dans l'avenir, avec une confiance grande. Alors, je n'ai pas envie de parler de certitude ici parce que ça nous amène à un autre débat, mais en tout cas, tous les scientifiques qui travaillent là-dessus sont quand même assez persuadés que l'état des connaissances, en tout cas de la physique du soleil, il est vraiment excellent, on n'a rien qui nous dit que ça ne marche pas comme on croit que ça marche. Et ces théories nous disent que le soleil va effectivement mourir, plus précisément qu'au bout d'un moment, les réactions thermonucléaires qui ont lieu dans le cœur du soleil, en fait, ce sont des atomes d'hydrogène, des noyaux d'hydrogène qui se combinent les uns aux autres pour former de l'hélium, c'est de la fusion, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, de la fusion nucléaire, au bout d'un moment, ça, ça va se terminer parce qu'il n'y aura plus assez d'hydrogène, tout aura été consommé, il n'y aura plus que d'hélium, alors après, le soleil arrive en se contractant à faire de la fusion avec l'hélium, puis avec les noyaux plus lourds, mais au bout d'un moment, ça s'arrête, et en fait, quand on dit ça s'arrête, ça ne s'arrête pas brutalement et avec un état qui serait un soleil éteint, au contraire, il y a une sorte d'emballement, quand il n'y a plus de carburant, le soleil se contracte parce que les réactions nucléaires étant absentes, il ne suffit plus à donner la pression pour l'empêcher de se contracter, donc il se contracte quand il n'y a plus de carburant, quand il se contracte, ça le chauffe, et quand ça le chauffe, ça expulse les couches externes, en fait, le cœur se chauffe en se contractant et du coup, ça expulse les couches externes et en fait, ça devient un objet qui est de plus en plus grand, ça s'appelle une géante rouge et c'est ce qui va se passer pour le soleil, le soleil, dans 5 milliards d'années, va effectivement prendre une place démesurée et va en fait être aussi grand qu'il englobe l'orbite de la Terre. Nous ici, dans 5 milliards d'années, alors nous, je crois qu'il met, nos descendants, ce qui restera, voilà, sera englobé dans le soleil et sera tout cramé. Voilà. Et encore une fois, il y a peu d'incertitudes dans ce que je vous dis ici. Je vous raconte une histoire qui est, j'ai envie de dire le mot certain quand même, j'ai dit que je ne le dirais pas, je le dis, on le sait. On va mourir comme ça. Et, alors quand on y pense, c'est débile, on va tous mourir d'autre chose bien avant, voilà, mais on peut se dire, bon ben, alors là, c'est aussi un petit peu personnel probablement, mais bon, si on meurt, nous, individuellement, il reste quand même quelque chose, il reste une civilisation, il reste nos enfants, etc., tout ça, voilà, tout ça, ça va être cramé. Sauf si on arrive à sortir du coup du système solaire et d'envoyer des gens plus loin, 5 milliards d'années. Mais bon, ça, c'est du petit jeu. Parce qu'en fait, il va quand même arriver des choses. on vit dans un univers qui est en train d'évoluer, l'univers à très grande échelle. Les gens qui s'intéressent, c'est les cosmologistes, en fait, qui s'intéressent à ça, à la façon dont l'univers évolue. Et déjà au 19ème siècle, on avait compris que l'univers étant fait d'objets chauds comme les étoiles, d'objets froids comme les planètes, et puis il y a l'espace entre les deux et tout ça, ça, du point de vue de ce qu'on appelle la thermodynamique, c'est pas viable. C'est-à-dire que les corps chauds vont forcément finir par devenir plus froid en réchauffant les corps plus froids. En fait, vous mettez des trucs froid et chauds ensemble, vous attendez, au bout d'un moment, ça donne un magma tiède. C'est ça que ça donne. Ça, c'est les lois de la thermodynamique qui disent ça. Déjà au 19ème siècle, ça serait le cas de l'univers. Ça, ça s'appelle la mort thermique de l'univers parce que quand on a un ensemble de choses tièdes, il ne peut plus rien se passer. Tout ce qui se passe dans notre univers, c'est qu'il y a un échange entre un truc chaud et un truc froid. Forcément. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est forcément le cas. Et donc, quand on arrive à ce tiédissement général, on arrive à un univers où il ne se passe plus rien. Donc on a envie d'appeler ça effectivement une sorte de forme de mort et c'est ce que les gens appelaient à l'époque l'amour thermodynamique. Ça, c'était la vision du 19ème siècle. Au 20ème siècle, les scientifiques ont compris et ont constaté que notre univers n'était pas statique mais était en évolution. Il est en fait en expansion. On est aujourd'hui dans un univers qui est en expansion. Et la manière dont l'univers s'expand, c'est quelque chose qui est aussi très bien décrit par les théories dont disposent les cosmologues. Ça s'appelle la relativité générale. Je ne vais pas plus tout ici non plus entrer dans le détail, mais une fois qu'on a cette théorie de la relativité générale, ça nous permet de comprendre à quel taux, à quelle vitesse si vous voulez, l'univers s'expand. Et ça, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Donc connaissant le contenu de l'univers et connaissant les lois de la relativité générale, on peut prédire comment est-ce que l'univers va s'expandre dans le futur et on peut aussi comprendre comment il s'est expandu dans le passé. Et en ça, il y a deux scénarios possibles. En fait, j'ai dit que tout ça dépendait du contenu. S'il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu dans l'univers, s'il est très massif, s'il y a beaucoup de matière, l'univers, aujourd'hui en expansion, va finir par s'arrêter. L'expansion va s'arrêter puis se recontracter. Et ça s'appelle le big crunch. Se contracter au point où tout ce qui est dans l'univers va finir au même point. Big crunch. Ça, c'est une hypothèse qui a été favorisée jusqu'aux années 1970, quelque chose comme ça, 1980. Ensuite, on a réalisé que le contenu de l'univers n'était pas tout à fait celui qu'on pensait. En particulier, il y a une composante qui s'appelle la constante cosmologique qui est présente et qui fait que ça accélère l'expansion de l'univers. Donc, la présence de cette composante supérieure accélère l'expansion de l'univers et en fait, ça permet de changer de scénario et aujourd'hui, l'idée qu'on a du futur, c'est pas celui du big crunch, c'est celui du big rip qui s'appelle, ça pourrait se traduire par le grand déchirement et le scénario, c'est le suivant, c'est que l'univers s'expand de plus en plus vite, mais vraiment de plus en plus vite et du coup, on a les galaxies qui sont en ce moment séparées par une certaine distance qui deviennent, qui finissent par être séparées les unes des autres et ne plus se voir du tout. Notre galaxie finit isolée. Notre galaxie, elle-même, si l'expansion continue à s'accélérer, devient en quelque sorte déchirée, un bout de la galaxie va par là, l'autre va par là et les étoiles elles-mêmes finissent, ou les objets qui sont dans la galaxie finissent elles-mêmes par être complètement éparpillées, diluées. Ensuite, on arrive au milieu des objets, les planètes par exemple, elles-mêmes qui sont déchirées du fait de l'expansion de l'univers, les petits chats, les gens, etc. et on finit avec un univers dans lequel les atomes sont complètement séparés puis les atomes de l'eux-mêmes sont déchirés et on a en fait comme ça jusqu'au composant ultime de la matière un univers qui est rempli de petits machins qui ne forment aucune structure. C'est cool, hein ? Alors, l'échelle de temps de ça est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue que ça. Là, j'ai parlé de 5 milliards d'années. Là, ça serait des nombres qui seraient 100 000 fois plus grands que ça. Voir, voilà. Mais c'est pas ça qui me fait le plus peur en fait. Non, mais parce que ça, je dis que ça m'a fait peur mais je vous mens en fait. Enfin, ça ne me touche pas plus que ça, c'est... Voilà, on sera mort avant. C'est la bonne nouvelle. Quand on commence à dire on sera mort avant, c'est une bonne nouvelle. En général, c'est que c'est très bonne nouvelle. Voilà. Dernier truc et je finirai sur ça. Ce qui m'a vraiment frappé dans un cours, c'est un cours qui portait sur la physique quantique et ce qu'on comprend aujourd'hui de la physique quantique, c'est que le vide, ce qu'on appelle le vide, autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière, il n'y a rien, c'est pas complètement vide. La physique quantique nous dit que le vide est une structure, en fait. on peut décrire le vide et le vide peut évoluer et d'après les théories qui décrivent le modèle standard de la physique des particules, on est aujourd'hui dans un état de vide qui est instable. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de faux vide. Ce qu'on appelle le vide, c'est l'état d'énergie minimum. On a l'impression qu'on ne peut pas faire moins que ça, voilà, on est vraiment le plus froid possible. Et bien le vide dans lequel on est aujourd'hui, il existe un autre vide encore plus fondamental, encore moins énergétique, encore plus vide, d'une certaine manière. Et il y a une probabilité non nulle qu'on passe d'une transition de ce faux vide dans lequel on est maintenant à ce vrai vide. Et ça, ça a des conséquences absolument dramatiques parce que toute l'existence de la matière autour de nous dépend du fait qu'on est dans le faux vide. à partir du moment où on va basculer dans le vrai vide, toute la matière autour de nous va simplement se désintégrer, devenir autre chose. Donc il y a aussi là un changement de structure complet de l'univers dans lequel on vit. Alors, il y a une question qui vient, mais ok, ça va arriver quand ? Est-ce qu'il y a moyen de le prédire ? Etc. Bon, et quand on, quand on effectivement calcule la probabilité de transition vers le vrai vide, cette probabilité n'est pas nulle, donc ça va arriver un jour, si les données sont correctes, mais c'est sur des aisselles de temps qui sont encore beaucoup, beaucoup plus longues que ça. C'est-à-dire que, si ça peut être rassurant, voilà, non seulement on sera plus mort avant, mais il y aura eu le bigrip avant, le soleil nous aura enduré, voilà, c'est pas le truc le pire qui peut nous arriver. Mais voilà, ça, cet exemple-là vous dit aussi que la peur, ça peut aussi être associé à vraiment des messages qui sont sciemment donnés par la science, non pas que la science veuille faire peur avec ça, mais la science touche à des sujets, en particulier la mort de l'univers, qui, je pense, ne peuvent que inspirer une certaine forme de peur. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc c'était un petit peu décousu par moments, mais c'est vraiment l'objectif aussi. Donc, si vous êtes intéressé par d'autres conférences du même type, ça c'est la 28ème, donc vous en avez 27 autres sur Internet, sur YouTube, vous cherchez Cardorinsolite, il y a des sujets vraiment tout à fait différents, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions sur ça, là maintenant je peux prendre quelques minutes pour y répondre, je pense. Sinon n'hésitez pas à m'écrire et si vous passez au projet, venez me voir aussi si vous avez des questions, on peut discuter. Merci à tous et bonne fin. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada